Alors, on va corriger ces deux exercices sur les suites arithmétiques. Donc, l'exercice 1 consiste à trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'une suite soit arithmétique. Donc, c'est énoncé comme ça. Un est arithmétique si seulement si, quel que soit n appartenant à n étoiles, donc on suppose bien sûr que si je dis n étoiles, ça veut dire que, et puis là je parle du n-1, ça veut dire que cette suite est définie par son premier terme u0 et sa raison r. Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, il faut démontrer que un est égal à un plus 1 plus un moins 1 sur 2. En quelque sorte, il faut démontrer que chaque terme, c'est-à-dire à partir du u1, que chaque terme de la suite est la moyenne, enfin la moyenne, tout simplement, du terme précédent et du terme suivant. Alors, on va le montrer d'abord dans un premier sens. Donc, ça c'était la question 1. Donc, tout simplement, on va, pour démontrer une égalité, on va partir d'un membre et on va essayer d'arriver à l'autre membre. Le plus simple qui semble facile à transformer, c'est ce membre-là. Alors, je vais dire que quand même, un est une suite arithmétique de premier terme u0 et de raison r. Donc, un plus 1, ça va être tout simplement un plus r et un moins 1, comme n appartient à n étoiles, je peux parler de un moins 1, et bien, égal à un moins r tout simplement. Donc, pour aller vers le terme suivant, on ajoute r et pour revenir au terme précédent, on soustrait r. Et là, du coup, si on calcule un plus 1 plus un moins 1 sur 2, ça va donner, je remplace tout simplement un plus r plus un moins r sur 2. Ça va donner, donc les r vont se simplifier, ça va donner 2 un sur 2 qui va donner tout simplement un. Donc, dans ce sens-là, c'est très simple, il suffit d'exprimer et de traduire le fait que la suite est arithmétique avec sa raison, et puis on écrit et ça donne directement le résultat recherché. Dans le deuxième sens, c'est légèrement plus compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc, je vais effacer cette partie-là pour avoir toute la place nécessaire pour faire la deuxième partie. Donc, on suppose que, quel que soit n appartenant à n étoiles, que un égale à un plus 1 plus un moins 1 sur 2. Et donc, je vais essayer de démontrer qu'une suite qui vérifie cette relation, eh bien, on n'a pas le choix. C'est nécessairement une suite arithmétique. Alors, il faut tout simplement transformer un petit peu cette relation et essayer de l'exprimer autrement. Alors, comment je vais faire ? Ça implique, alors on a toujours, quel que soit n appartenant à n étoiles, donc ça, à chaque fois, je vais le dire. Et là, j'aurai 2un égale à un plus 1 plus un moins 1. Et là, ce du un, je vais l'écrire autrement, je vais dire c'est un plus un. Et là, je peux dire que quel que soit n appartenant à n étoiles, un moins un moins un moins 1, donc le un moins un, je l'amène ici, égale à un plus 1 moins un. Et du coup, si on définit, on pose alors, enfin, on définit alors, définit alors la suite v par, quel que soit n appartenant à n étoiles, vn est égale à un moins un moins 1. Et on va traduire cette relation-là, donc ainsi, quel que soit n appartenant à n étoiles, vn égale à vn plus 1. Ça veut dire quoi, vn est égale à vn plus 1, quel que soit n appartenant à n étoiles, ça veut dire tout simplement que la suite vn est stationnaire, ça veut dire que c'est une suite constante. Donc, il existe c, il existe c appartenant à r, tel que quel que soit n appartenant à n étoiles, vn est égale à c. Soit, quel que soit n appartenant à n étoiles, et bien, un égale à un moins 1 plus c. Et ça, c'est la définition même d'une suite arithmétique, puisque chaque fois, pour passer d'un terme au terme suivant, par exemple, je donne à n la valeur 1, et bien, j'aurai u1 qui est égale à u0 plus c. Après, u2 est égale à u1 plus c, ainsi de suite. Donc, u n est une suite arithmétique. Donc, on a bien montré la propriété dans les deux sens, et donc, c'est une condition nécessaire et suffisante. On passe ensuite au deuxième exercice, et donc, dans cet exercice, j'ai toujours une suite arithmétique, et puis, la particularité de cette suite arithmétique, c'est que ces termes ne s'annulent jamais. Quel que soit n appartenant à n, un est toujours différent de zéro. Alors, pourquoi c'est important de dire ça ? Parce qu'on nous propose de calculer cette somme, on trouve au dénominateur uk et uk plus 1, et on veut montrer que cette somme, la somme de k égale 0 à n de 1 sur uk, uk plus 1, est égale à n plus 1 sur u0, u n plus 1. Bien sûr, pour tout entier n. Alors, on a deux méthodes pour le faire, comme je vous ai dit, et on va faire les deux méthodes. La première consiste à faire un raisonnement par récurrence. Comme on a déjà la relation, comme on a déjà l'égalité, on fait un raisonnement par récurrence. Et puis la suivante, on va essayer de le faire directement, c'est-à-dire partir de cette somme, essayer de la transformer, de la calculer, et arriver à montrer qu'on a à la fin ce résultat-là. Alors, première méthode. Donc, un raisonnement par récurrence. Eh bien, on va commencer pour n égale 0. Donc, la somme de k égale 0 à 0 de 1 sur uk, uk plus 1, cette somme ne contient qu'un seul terme, qui est 1 sur u0, u1. Et d'un autre côté, si je fais 0 plus 1 sur u0, fois u0 plus 1, ça va donner 1 sur u0, u1. Donc, l'égalité est vraie pour 0. Ensuite, soit n appartenant à n, on suppose que l'égalité est vraie pour n, c'est-à-dire on suppose que la somme de k égale 0 à n de 1 sur uk, uk plus 1, égale à n plus 1 sur u0, u1 plus 1. Et on va montrer, on va essayer de montrer que cette égalité va être, s'il est vraie pour n, elle sera vraie aussi pour n plus 1. Donc, on démarre à partir de 0, cette fois-ci jusqu'à n plus 1, de 1 sur uk, uk plus 1. Alors, bien sûr, ça, je l'avais déjà dit, quand on cherche à montrer, par exemple, à calculer une somme, on démarre à n et on passe à n plus 1, eh bien, c'est que le n qui se transforme en n plus 1. Alors que les indices de sommation, il n'y a aucune raison pour les transformer. Il y a certains étudiants, des fois, qui font l'erreur, ils disent, comme ça concerne n plus 1, là, je mettrai k plus 1 et k plus 2. Non, ça, ce sont des indices de sommation qu'on n'a pas à toucher. Ce qu'il faut tout simplement changer, c'est le n qui se change en n plus 1. Voilà. Donc, on va utiliser la relation de Schall pour décomposer cette somme. Donc, ça va donner la somme de k égale 0 à n de 1 sur uk, uk plus 1, plus 1 sur, et là, on va ajouter le terme en n plus 1. Ça veut dire, on va remplacer, dans cette expression-là, on va remplacer le k par n plus 1. Donc, ça va donner 1 sur un plus 1 et puis un plus 2. On a supposé que la propriété ou bien que l'égalité est vraie pour n. Donc, cette somme-là, on peut la remplacer par cette expression. Donc là, ça va donner n plus 1 sur u0, un plus 1, plus 1 sur un plus 1, un plus 2. Et là, je fais la somme de ces deux expressions avec l'espoir de tomber sur un résultat final qui va être, alors si, pour anticiper un petit peu, pour voir l'objectif que je souhaite atteindre, c'est obtenir n plus 2 sur u0, un plus 2. Alors, on va essayer. J'efface cette partie-là. Alors, là, je vois qu'il faut additionner deux expressions sous forme de fraction et donc, il faut mettre au même déliminateur. Et là, attention, ne faites pas ça de manière aveugle, comme ça. Il faut réfléchir. Enfin, si vous... Enfin, vous avez le droit de le faire. Ce n'est pas faux. C'est de dire que le déliminateur commun, c'est le déliminateur de cette première expression multiplié par le déliminateur de cette deuxième. Mais si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec des expressions énormes et ça risque de générer ou des erreurs de calcul. Là, il faut réfléchir un petit peu, se donner un petit peu de temps pour bien examiner les expressions et puis après, on agit et on fait les calculs nécessaires. Donc là, sur la première expression, je vois u0 fois un plus 1 et là aussi, je vois un plus 1 fois un plus 2. Donc, ce n'est pas nécessaire de multiplier comme ça, de manière sauvage les deux dénominateurs. Tout simplement, je vois que un plus 1 est commun. Donc, ici, je multiplie juste par ce qui manque, c'est-à-dire un plus 2 et là, je multiplie uniquement par u0. Soyez très attentifs à ça. D'un côté, ça vous simplifie les calculs et de l'autre côté, ça vous évite de faire des erreurs et de rentrer, enfin, de s'engager dans des grands calculs énormes qui peuvent vous générer des erreurs. Alors, donc, ça va donner. Allez, on met le dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun, ça sera U0 fois un plus 1 fois un plus 2. Et là, donc, un plus 1. Donc, ici, je vais multiplier par un plus 2 plus et du coup, ici, je multiplie par un plus 2. Voilà. Alors, je suis encore loin de l'objectif puisque dans mon objectif j'ai au dénominateur U0 UN plus 2. Donc, il faut que j'arrive à simplifier, c'est-à-dire à faire apparaître au numérateur UN plus 1 avec l'espoir de le simplifier avec le UN plus 1 qui est au dénominateur. Donc, à la fois, j'avance dans mes calculs et à la fois, j'ai un œil sur l'objectif pour voir quelles transformations je dois faire pour atteindre cet objectif-là. C'est la stratégie qu'il faut toujours adopter dans ce type d'exercice. Alors, ici, comment je peux faire pour faire apparaître le UN plus 1 au numérateur ? Eh bien, tout simplement, à partir de UN plus 2. Comme j'ai UN plus 2, je peux dire que c'est UN plus 1 plus la raison R. Bon, même si on ne la connaît pas, ce n'est pas grave, on va l'utiliser avec l'espoir qu'elle se simplifie et puis qu'on l'utilise juste dans notre calcul. Alors, je remplace donc UN plus 1 facteur de UN plus 1 plus R plus U0 sur U0 UN plus 1 fois UN plus 2. Alors, je commence à développer et là aussi, il ne faut pas développer de manière complète, il faut développer de manière intelligente. On n'a pas besoin de faire N fois UN plus 1, on va prendre N plus 1 fois UN plus 1. Donc, N plus 1 fois UN plus 1 plus N plus 1 pardon, N plus 1 fois R plus U0 toujours sur U0 fois UN plus 1 fois UN plus 2. Et là, c'est magnifique puisque là, je vois U0 plus N plus 1 fois R. Et comme on connaît bien les suites arithmétiques et on voit les différentes façons pour exprimer une suite arithmétique, vous avez vu que là, on a utilisé la définition UN plus 2 est égale à UN plus 1 plus R. Et là, on va pouvoir utiliser la première proposition qu'on a vue, c'est l'expression du terme d'une suite en fonction, enfin, le terme UN en fonction de N. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du terme UN plus 1. Donc je peux dire que ça, c'est égal à N plus 1 fois UN plus 1 plus UN plus 1 sur U0 fois UN plus 1 fois UN plus 2. Et du coup, le UN plus 1, c'est un facteur commun. donc je peux le mettre en facteur et j'obtiens N plus 2 fois UN plus 1 sur U0 fois UN plus 1 fois UN plus 2. Et du coup, je peux simplifier avec plaisir le UN plus 1 et je retrouve l'expression, je trouve mon objectif et j'arrive à la destination que je voulais atteindre qui est N plus 2 sur U0 fois UN plus 2. Ce que je peux dire donc, c'est que PN plus 1 ou bien l'égalité, comme j'ai commencé comme ça, donc l'égalité est vraie pour N plus 1. Et du coup, je vous donne la conclusion oralement, comme l'égalité est vraie au rang 0 et comme elle est héréditaire, si les vraies auront N et le sera au rang N plus 1, alors l'égalité est vraie pour tout entier N. Donc, on continue maintenant avec la deuxième méthode qui consiste à partir de cette somme et d'arriver à cette expression. Alors, tout d'abord, je vais donner un cas particulier lorsque la suite est une suite arithmétique particulière avec une raison qui vaut 0, c'est-à-dire une suite stationnaire. Puisque, comme je dois discuter sur la valeur de R, dans le premier cas, R égale 0, donc, quel que soit K appartenant à N, UK est égal à UK plus 1 égale à U0. et du coup, la somme de K égale 0 à N de 1 sur UK UK plus 1 doit être égale tout simplement à la somme de K égale 0 à N de 1 sur U0 au carré. Et comme ce terme-là ne dépend pas de K, eh bien, ça va donner 1 sur U0 au carré multiplié par le nombre de termes. Et là, dans cette somme, il y a N plus 1 terme. donc, ça va donner N plus 1 sur U0 au carré. Et U0 au carré, je peux aussi le dire, c'est N plus 1 sur U0 fois UN plus 1 puisque UN plus 1 c'est la même chose que U0. Donc, quand R égale 0, quand j'ai une suite arithmétique particulière qui est une suite stationnaire, eh bien, tout simplement, l'égalité, on voit qu'elle est vraie. maintenant, on va passer au deuxième cas et c'est celui-là le plus général et le plus intéressant, c'est que la raison de la suite est différente de 0. Alors là, vous commencez à avoir l'habitude, dans cette somme, vous avez une expression dans laquelle le dénominateur est sous forme d'un produit. et donc, on a vu plusieurs fois que ce soit au niveau des sommes, que ce soit au niveau des calculs des primitifs, la méthode pour débloquer la situation, c'est la décomposition en éléments simples, c'est-à-dire on cherche A et B avec tel que quel que soit K appartenant à N, 1 sur UK UK plus 1 égale à A sur UK plus B sur UK plus 1. Alors ça, on va le traduire soit donc on remet au nombre dénominateur A fois UK plus 1. Alors, effectivement, c'est là qu'on va utiliser aussi le caractère arithmétique de la suite et UK plus 1, je vais dire c'est UK plus R plus B UK sur UK fois UK plus 1 et ça, c'est égal à 1 sur UK UK plus 1. Alors, j'arrange un petit peu les choses. Cela implique que quel que soit K appartenant à N, donc A plus B fois UK plus AR sur UK plus 1 égale à 1 sur UK plus 1. Alors, soit, je vais dire rapidement par identification, sinon, enfin, on a déjà fait ça, sinon, si on veut être rigoureux, on dit comme c'est vrai quel que soit K appartenant à N, tout simplement, on va donner un K des valeurs particulières, par exemple, on va donner un K à la valeur 0, on va donner un K à la valeur 1 et, donc, je vous laisse refaire ça, du coup, ce qu'on trouve, donc, ce qui implique que A plus B égale à 0, puisque de ce côté-là, il n'y a pas de termes en UK et puis AR égale à 1. Et donc, cela implique que comme, et c'est pour ça que c'est important de distinguer les deux cas, comme R est différent de 0, on a A est égal à 1 sur R et B est égal à moins 1 sur R. Donc, ainsi, 1 sur UK UK plus 1, je peux l'écrire sur la forme 1 sur R facteur de 1 sur UK c'est ça, moins 1 sur UK plus 1. Voilà. Et du coup, je reviens à ma somme, je vais effacer ça. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude avec cette méthode-là, mais là, vous la voyez dans un cas particulier où on a les coefficients du produit qui sont deux termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, l'un, vous pouvez l'exprimer en fonction de l'autre plus R et ça va donner un résultat sur le A et le B qui sont en fonction de R. Voilà. Alors, du coup, quand je reviens à ma somme, donc la somme de K égale 0 à N de 1 sur UK UK plus 1 égale à la somme, enfin, je peux sortir le 1 sur R, donc la somme de K égale 0 à N et donc de 1, la parenthèse, ce n'est pas là que je voulais la mettre, je voulais la mettre là, 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1. et là, on tombe sur une somme que vous connaissez aussi qui est une somme télescopique. Alors, je ne vais pas refaire toute la démarche, vous la connaissez déjà, je le dis oralement et si vous n'arrivez pas à me poser la question, mais je suis sûr que maintenant, tout le monde maîtrise cette méthode qui consiste à séparer cette somme en deux sommes, la somme de K égale 0 à N de 1 sur UK moins la somme de K égale 0 à N de 1 sur UK plus 1. Dans la première somme, on ne touche à rien, par contre, dans la seconde, on fait le changement d'indice K' est égal à K plus 1. Et là, on remarque le télescopage, on simplifie et ce qui va rester, c'est le premier terme moins le dernier terme. Donc, je donne le résultat directement. Donc, ça donne 1 sur R facteur de 1 sur U0 moins 1 sur UN plus 1. Voilà. Donc, je vous laisse faire cette étape-là et je suis sûr que maintenant, elle est bien maîtrisée. Alors, après, je mets au même déliminateur. Donc, ça va faire 1 sur R multiplié par UN plus 1 moins U0 sur U0 fois UN plus 1. Et comme la suite est arithmétique de premier terme U0 et de raison R, le UN plus 1, on peut l'exprimer en fonction de U0 de R et de N. ça va donner 1 sur R facteur de U0 plus N plus 1 R moins U0 sur U0 fois UN plus 1. et là, le U0 se simplifie avec le U0 et puis le R se simplifie avec le R et on obtient la somme de K égale 0 à N de 1 sur UK UK plus 1 égale à N plus 1 sur U0 UN plus 1. Voilà.